Bonsoir chers téléspectateurs de KTO et merci de nous rejoindre pour cette émission enregistrée en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Le 11 octobre 1962, il y a un demi-siècle de cela, le pape Jean XXIII inaugure le Concile Vatican II. C'est un événement mondial, le Concile se clôturera officiellement le 8 décembre 1965, mais clôture officielle ne signifie pas fin, puisque l'on entre alors dans une autre période, celle de la réception du Concile, de son assimilation dans la vie de l'Église. Les fruits du Concile pour l'Église de notre temps sont nombreux. Avec les équipes du Collège des Bernardins et sur KTO, nous vous proposons trois soirées spéciales consacrées au Concile autour d'une question centrale, Vatican II, quel impact pour l'Église d'aujourd'hui ? Alors avant d'entrer avec vous tous dans le vif du sujet, je vous présente tout de suite les trois invités de cette table ronde introductive. Monseigneur Luc Ravel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évêque aux armées françaises, à vos côtés Jean-Luc Marion, bonsoir monsieur. Vous êtes philosophe, membre de l'Académie française et membre du Conseil pontifical pour la culture. Enfin, Jean-Marc Ferry, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur titulaire de la chaire Philosophie de l'Europe à l'Université de Nantes. Alors avant de revenir sur la constitution Gaudium et Spes et de mesurer avec vous l'impact de ce texte, je vous propose de commencer par un tour de table. L'éventail des questions traitées par Vatican II étant très large, vous vous exprimerez chacun à votre tour en introduction et quelques minutes sur un thème que vous avez plus particulièrement envie de développer ce soir, comme réponse à la question posée pour cet échange introductif. Monseigneur Ravel, comment la réception du Concile Vatican II a un impact sur la nouvelle évangélisation pour rejoindre l'homme d'aujourd'hui ? Tel est le thème sur lequel nous allons réfléchir avec vous pour démarrer cette soirée. Voilà, bonsoir. Si ma petite intervention avait un titre, elle s'appellerait « Il faut passer de la secousse de la surprise à l'adaptation à la nouveauté ». Je vous partage donc un sentiment sur le Concile Vatican II et ce que j'en sens en tant que pasteur, souvent dans la boue du concret. Quand je parle de sentiment, je veux dire que j'ai un doute et une certitude. Je le dis avec un peu d'humour, mais c'est-à-dire que mon doute, je ne suis pas sûr d'avoir compris le Concile. Ma certitude, c'est que je suis certain de ne pas avoir compris les interprétations qu'on a bien voulu en donner. Il me semble que, voilà, mon sentiment est le suivant, les Pères Synodaux, avec le Pape sous la mouvance de l'Esprit-Saint, ont voulu regarder le Christ. Et sans le perdre de vue, ils se sont mis à contempler l'Église. L'Église servante et servante de la mission du Christ lui-même, dont nous savons qu'il est envoyé pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en plénitude. Au fond, c'est tout simplement la contemplation de ce service que nous appelons évangélisation, au sens le plus global du terme. Depuis, si j'ose dire, l'introduction à la foi, suite à une conversion, et puis après toute la structuration, l'initiation par les sacrements, jusque dans la consommation dans la gloire. Bref, l'action du salut, de la rédemption, appliquée en force et totalement déployée dans sa puissance sacramentelle, orientée par le magistère, c'est-à-dire catholique. Or, il me semble que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en voulant transmettre, dans les vibrations du monde de ses débuts des années 60, l'éternel dépôt de la foi, l'Église ne s'est pas répétée. Au fond, l'évangélisation, l'Église l'a conduit avec bonheur, il y a quand même plus de presque deux milliards de chrétiens aujourd'hui dans le monde, depuis vingt siècles. Et il me semble que, en voulant justement regarder le Christ et contempler finalement l'Église servante, l'Église s'est surprise à ouvrir la voie de la nouvelle évangélisation. Et sur mon papier, j'ai mis une nouvelle en gras, en gros. C'est peu dire que la surprise a mis un demi-siècle à s'estomper. Les secousses de la surprise, nous les connaissons. Pour certains, ce furent des envoûtements. Pour d'autres, des crispations. Vous savez, nous savons ce que sont les effets de la surprise. Lorsque l'étonnement est là, lorsque peut-être il nous déroute, il me semble qu'aujourd'hui, l'impact du Concile est le suivant, passer des secousses de cette surprise à vraiment l'expérience de cette nouveauté. Et c'est de cela dont j'aimerais vous entretenir dans les quelques minutes qui me restent. La nouveauté. Il y a actuellement un synode sur la nouvelle évangélisation qui se déroule à Rome. Beaucoup réfléchissent sur l'évangélisation. Il m'intéresse, c'est tout à fait subjectif, je vous le partage, de réfléchir sur ce que veut dire nouvelle. Pourquoi nouvelle évangélisation ? Encore une fois, depuis vingt siècles, nous le faisons. Parce qu'il y a de la nouveauté. Alors là, je précise tout de suite. Pas nécessairement celle, au pluriel, que nous avons cru être des nouveautés. Je veux parler ce soir des nouveautés réelles. Pas de ce que le père Jacques Leuve appelait, dans sa célèbre prédication au Vatican, au début des années 70, les révolutions de sacristie. Non. À bien y réfléchir, moi, je détecte trois éléments qui font la nouveauté et qui, bien sûr, impactent immédiatement à l'Église. Une triple nouveauté qui correspond à cette nouvelle évangélisation. Et là, je vous cite un tout petit texte, Gaudium et Spes, paragraphe 39. C'est pourquoi, dit le Concile, s'il faut soigneusement distinguer le progrès, en latin progressum, terrestre de la croissance, en latin augmentum, il n'y a même pas besoin de traduire, la croissance du règne du Christ, ce progrès terrestre a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu. Fin de citation. Je ne vous dis pas pourquoi il a de l'importance. Ce qui m'intéresse, ce sont ces mots. Il y a trois nouveautés qui, à mon avis, sont inséparables. Je vous les donne sans vous les développer. Premièrement, l'augmentum de l'Église, la croissance, c'est l'image de la graine de Senvé qui grandit, qui se développe, qui se décloie pour devenir un arbre immense. C'est la nouveauté de l'Église qui est de croissance. Voilà ce dont parle le Concile. Première nouveauté, il faut peut-être nous poser la question suivante, à laquelle nous pourrions chacun essayer d'y répondre, c'est quelle est cette nouveauté de l'Église, ou pour le dire autrement, suivant la métaphore de l'âge, quel âge a l'Église ? Ou bien encore, dans quel âge de l'existence, de son existence temporelle, l'Église entre-t-elle ? Un peu comme un petit enfant entre dans l'âge de l'adolescence ou l'adolescent dans l'âge de la jeunesse. Il y a une deuxième nouveauté dont le Concile a parlé, c'est la nouveauté du monde. La nouveauté du monde est donc de progrès, progressum, qui ne signifie pas, et le Concile l'a bien dit et fortement souligné, une croissance linéaire, homogène et un progrès moral. Non. Mais nous devons tenir que si Dieu est véritablement seigneur de l'histoire et pas simplement seigneur du cosmos, alors c'est lui aussi qui dirige toute l'histoire du monde, toute l'histoire des hommes. Donc ce progrès, ce progrès soume, aussi incohérent parfois et contradictoire soit-il. Enfin, il y a une troisième nouveauté sur laquelle le Concile, au fond, va s'étendre. Et si je pouvais aujourd'hui résumer le Concile tout entier, je dirais que c'est dans cette troisième nouveauté. C'est la nouveauté du rapport entre l'Église et le monde. Nouveauté de l'Église, qui est dans la continuité de la vie, qui se développe. Nouveauté du monde, selon les voies du progrès, dont nous savons qu'elles ne correspondent pas avec des évolutions ni homogènes, ni continues, ni linéaires. Enfin, nouveauté du rapport entre l'Église et le monde, qui est, selon un mot qui me paraît extraordinairement profond, de laïcité. Je n'ai pas dit de laïcisme. Et ce mot laïcité est extrêmement intéressant parce qu'il se décline aussi par le mot laïc, par le mot du laïca. Laïca, laïcité, nous tombons donc ceci, ce rapport dont parle Gaudium et Spes dans son paragraphe 40, entre autres, cette compénétration entre la cité terrestre, dit le Concile, et la cité céleste, ne peut être perçue que par la foi. Et si j'avais aujourd'hui à m'étendre encore davantage sur ce thème, c'est cette nouveauté du rapport entre l'Église et l'État qui me fascine. J'y ai beaucoup réfléchi et je conclue simplement en vous disant pourquoi j'y ai réfléchi. Parce que je suis le diocèse le plus laïc de France. Et je ne peux pas être comparé avec aucun autre diocèse ni même concordataire ou avec aucun autre type d'aumônerie. Le diocèse aux armées françaises est intégralement à l'intérieur d'une structure étatique. Et nous dépendons de la structure étatique, en l'occurrence le ministère de la Défense et pour une part le ministère de l'Intérieur. Vous savez que la gendarmerie aujourd'hui est à l'intérieur. Donc ça m'oblige à être dans un rapport tout à fait extraordinaire entre l'Église que nous sommes chargés de rendre visible, efficace, comme quasi-sacrement, et l'État, et de réfléchir à ceci non pas de façon abstraite mais concrète. Et je termine par ce mot. Est-ce que ce nouveau rapport entre l'Église et l'État n'est-il pas plus proche de l'Évangile qui parle de levain dans la pâte ou de sel de la terre que de celui que nous avons peut-être connu dans ce que nous appelons la chrétienté sacrale qui s'achève plus ou moins tranquillement, qui est morte aujourd'hui, et qui était, pour poursuivre la parabole du Seigneur Jésus, plutôt le moule que le levain ? Je vais prolonger un tout petit peu ma parabole. Je pense que la laïcité signifie aujourd'hui que le rapport de métamorphose du monde par l'Église à puissance de l'esprit n'est pas un rapport mécanique comme celui du moule sur la pâte vous donnez forme mesdames et messieurs à vos gâteaux par le moule, mais un rapport chimique qui est celui de la levure dans la pâte. Beaucoup plus intime, beaucoup plus intérieur. Monseigneur Ravel, merci. On vous retrouve tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Je me tourne maintenant vers vous, Jean-Marc Ferry. Vous souhaitiez aborder durant quelques minutes la conception qui se dégage du Concile quant à l'intervention de l'Église dans le monde. Alors, la parole est à vous. Monseigneur a parlé fort bien de la nouveauté de l'encyclique, une nouveauté à plusieurs égards, une nouveauté du contenu, mais aussi une nouveauté du geste et une nouveauté dans l'action communicationnelle même de l'encyclique. Et c'est sur cette question que j'ai voulu m'arrêter. Quel est le style nouveau d'intervention de l'Église dans le monde tel qu'il se manifeste avec l'encyclique Vatican II. Et j'ai relevé ici quelques points sur ce que l'on pourrait appeler la philosophie communicationnelle de Vatican II. En m'interrogeant notamment sur les buts, sur l'intention fondamentale, également sur les limites que se donne à elle-même l'Église dans son intervention et aussi bien sûr sur le cercle des destinataires. Alors quelques points peut-être, mais je ne veux pas parler bien longuement. Ce qui est en dépit de, et je souscris tout à fait à ce thème de la compénétration des deux cités, ce qui est habituel me semble-t-il et que nous retrouvons ici dans l'encyclique, c'est l'implication d'une autonomie réciproque des deux sphères. Elle est cette autonomie respectée, la sphère civile ou temporelle et la sphère religieuse ou spirituelle. Et ce qui est dit d'emblée, c'est que le motif de l'intervention est le souci de l'homme en général. et ce qui en second lieu m'a beaucoup frappé, c'est l'autorisation que l'Église se donne de porter un diagnostic au demeurant très autorisé et que ne renieraient pas les meilleurs sociologues sur l'époque contemporaine et ainsi que l'évaluation de la culture moderne. Ce diagnostic et cette évaluation sont l'un et l'autre justifiés. Justifiés par la nécessité et c'est dit à plusieurs reprises de répondre aux inquiétudes compte tenu des transformations, tensions, déséquilibres, mutations caractéristiques de l'époque, des temps modernes en général. Et à ce sujet, la situation est certes préoccupante mais la modernité n'est pas mise en accusation. Elle n'est pas stigmatisée, au contraire. Ces valeurs, sous leur versant positif, sont mises en exergue. Elles sont saluées par Gaudium et Spes comme ceux dont l'accomplissement se prête justement à l'esprit de l'Évangile. et le fil d'attente de l'argumentation autant que j'ai pu voir consiste au fond à montrer que non seulement la situation spirituelle de l'époque appelle à une intervention de la parole chrétienne inspirée par l'Esprit Saint mais que cette parole est tout à fait en prise avec la réalité vécue par nos contemporains parce que cette parole n'est pas sectaire elle se veut universelle ouverte à la diversité et elle rencontre justement sur ce terrain certains aspects les plus positifs des aspirations modernes. Et sans ostracisme donc l'Église convie à une coopération avec ceux qui de bonne volonté veulent entreprendre la construction d'un monde qui unit les deux grandes aspirations terrestres c'est-à-dire la société juste et la vie bonne. Bien entendu les non-croyants sont invités à cette contribution. Et dans un esprit semblable Vatican II appelle au dialogue des religions entre elles en affirmant leur vocation convergente ainsi que le rappellera ultérieurement sa sainteté Jean-Paul II et Vatican II appelle en outre un dialogue entre théologie et sciences humaines ce qui m'a tout à fait intéressé. Et avec humilité enfin l'Église de Vatican II offre sa contribution à une œuvre finalement politique mais sans prendre parti dans la confrontation la grande confrontation de l'époque car nous sommes encore dans ce monde bipolaire bien que sa position la maintienne sans doute à distance des deux grandes idéologies politiques dominantes et cela ressort de l'aspect sous lequel l'encyclique peut aussi être regardé comme un manifeste de l'humanisme chrétien. J'aimerais mais je réserve peut-être cela pour une seconde partie de nos discussions parler de l'actualité la grande actualité à mon avis de l'encyclique mais je m'arrête ici si vous le voulez bien. Merci. Jean-Luc Marion je me tourne maintenant vers vous quelle crise Vatican II a-t-il cru affronter c'est le thème que vous nous proposez ce soir. Oui je serais un je voudrais exercer une fonction plus critique de la lecture disons de l'histoire de la réception de Vatican II il y a une une difficulté à propos de Vatican II à savoir que Vatican II est du moins vu de France toujours lié à une crise vaguement on dira une crise de l'Église j'aimerais faire quelques remarques à ce propos d'abord il n'est pas nécessaire d'avoir fait beaucoup d'histoires de l'Église pour savoir que tout concile organise la crise qu'il prétend résoudre je veux dire par là que un concile œcuménique est décidé au moment où certains voient une difficulté un conflit sur l'interprétation de la foi se profiler en en discutant on le fait apparaître et l'histoire prouve que l'essentiel des grandes hérésies par exemple se développe après leur condamnation c'est le cas pour l'arianisme qui a survécu plusieurs siècles à sa condamnation à l'Issée c'est le cas pour la querelle de l'iconoclasme c'est le cas pour la querelle sur la grâce et la liberté et on peut dire que Vatican II a provoqué dans l'hélice catholique une crise et je dirais que ceci est normal c'est-à-dire qu'il y avait en fait les indications de difficulté étaient antérieures au concile le fait de poser la question et de prétendre y répondre a provoqué la fossilisation ou la la prise au sens où le ciment prend de la crise elle-même donc il n'y a en ce sens rien de bien surprenant à ce que en particulier en France des tensions très fortes se soient fait sentir qui se sont presque solidifiées dans des mouvements qui tendent maintenant à se marginaliser tellement qu'ils vont peut-être finalement se résorber ou disparaître mais que cette situation est normale deuxième point tout à fait important me semble-t-il c'est que le problème n'est pas de savoir si Vatican II a provoqué une crise il faut bien comprendre que Vatican II a été provoqué parce que l'Église rencontrait depuis un certain temps des difficultés je dirais la question de l'évangélisation de la crise d'évocation est une question qui est antérieure à Vatican II et nous devons bien comprendre que la question se pose maintenant de savoir quel est le point de faiblesse ou le point de force parce que c'est la lucidité permettant de voir les problèmes propres à Vatican II alors je voudrais maintenant faire une deuxième remarque qui va peut-être sembler une simplification à beaucoup en insistant sur le fait que Vatican II est un concile qui n'a aucune défaillance théologique je veux dire par là que si l'on prend les grandes constitutions et les grandes déclarations leur caractère éminemment traditionnelles pris dans l'évolution de la révélation chrétienne et de la tradition catholique sont indiscutables si l'on prend Deiverboom sur la révélation c'est une continuation magnifique de toutes les constitutions sur la révélation simplement en tenant compte des découvertes de l'herméneutique des travaux disons de Lubac de la réforme de l'exégèse moderne depuis l'encyclique Divino Afflante Spiritu de 1943 etc. la la constitution sur la liturgie Sacro Sanctum Concilium est tout à fait remarquable en ce sens qu'elle est en un sens ultra traditionnel puisque son progrès c'est de revenir aux premières prières eucharistiques pour tous ceux qui ont lu les travaux par exemple de Louis Bouillet pour prendre un exemple de théologien français décisif sur ce point c'est tout à fait évident l'Humanjansium est une ecclésiologie qui tient compte qui part du peuple de Dieu et de son élection collégiale mais c'est une ecclésiologie qui ne pose pas de difficultés particulières même la déclaration sur la liberté religieuse dignitatis humanae qui a été l'objet de débats est tout à fait admirable en ce sens que il ne s'agit pas de la liberté de conscience permettant de refuser la vérité comme on l'a dit donc renoncer à l'idée que la révélation chrétienne soit la vérité etc c'est une déclaration politique sur la liberté de conscience dans le cadre de la persécution et comme l'on sait la question de la liberté de conscience d'une conscience qu'aucun gouvernement aucun régime n'a le droit de forcer est une revendication des premiers auteurs chrétiens à l'époque de la persécution donc la liberté religieuse est une revendication des chrétiens en période de persécution donc ça se base sur l'actance etc donc s'il n'y a pas de défaillance théologique quel est le problème qui a été soulevé par Vatican II alors là c'est mon dernier point moi j'ai une une suggestion c'est la suggestion la suivante Vatican II s'adresse ça a été rappelé par mon ami collègue Jean-Marc Ferry s'adresse non pas seulement aux chrétiens mais dans Gaudium et Spes à tous les hommes donc c'est une tentative de discuter avec l'humanité comme telle c'est une chose admirable c'est une théologie à l'égard des païens et pas seulement une théologie à l'égard des chrétiens revenant justement à une position qui était celle des chrétiens durant les deux premiers siècles ceci c'est une démarche tout à fait décisive mais le problème est de savoir et c'est là qu'un doute subsiste de savoir si le diagnostic que l'église fait sur le monde en général et adresse à l'ensemble des hommes dans Gaudium et Spes est correct pour résumer je pense qu'il y a là une difficulté l'église s'adresse à la société de la modernité c'est à dire une société dans laquelle on peut tenir pour acquis que l'on sait ce que c'est que la nature humaine que l'on sait ce que c'est que le bien commun que les valeurs sont l'objet d'un consensus et que d'une certaine façon le bien et le mal ne sont pas directement mis en cause la distinction or la société des années 60 de la fin des années 60 du début des années 70 que l'église concrètement rencontre n'est pas celle qu'elle décrit dans Gaudium et Spes elle est en train de devenir la nôtre celle disons de la postmodernité c'est à dire une société qui est frappée par une maladie de l'esprit ou c'est une diagnostic que les philosophes ont très clairement identifiée qui s'appelle le nihilisme le nihilisme qui est décrit par Nietzsche et qui est peut-être la figure générale du 21ème siècle et du 20ème siècle finissant est une situation que Gaudium et Spes ne voient pas ne nomment pas le mot nihilisme n'apparaît jamais ce qui est assez étonnant de la même manière d'ailleurs que le mot idéologie intervient une fois mais uniquement une fois il n'y a pas de critique du marxisme ce qui est un peu étrange puisqu'il n'a plus que 20 ans d'espérance de vie au moment où le texte apparaît donc l'église ne voit pas ce qui est en train de se passer pour une grande part à cause d'elle du moins elle ne veut pas en parler mais enfin rien n'est dit non plus rétrospectivement sur la défaite de l'autre totalitarisme le nazisme alors qu'en 1937 l'église avait pris position très fermement sur ces deux choses avec Mim Brelanders d'Orgue et Divini Redemptoris donc quand l'église s'adresse à l'histoire à l'ensemble de l'humanité elle en fait une description où elle est en retrait par rapport à sa propre expérience et à son propre rôle alors qu'est-ce qui est décisif dans ce que j'appelle le nihilisme c'est-à-dire dans la post-modernité c'est que par exemple les points que l'église salue comme disons des lieux d'accord entre l'église et le reste de l'humanité ne sont pas aussi certains que Gaudium et Spes les laissent supposer quels sont les points d'accord j'en relève quelques-uns la notion de libération économique et sociale il n'est pas du tout certain que dans dans le cadre actuel de la société les hommes soient d'accord sur ce que signifie la libération économique et sociale et surtout qu'ils l'entendent de manière univoque de la même manière la notion de culture je suis mal placé pour faire des réserves sur les emplois par le Vatican de la notion de culture mais je le fais quand même la notion de culture n'est pas une notion solide philosophiquement c'est une notion fourre-tout dans laquelle beaucoup de choses très différentes sont mises en cause car la culture peut être en fait la pire des choses est loin de renforcer l'humanité de l'homme être le moyen de sa destruction Gaudium et Spes parle aussi de du monde de l'humanisme de l'être des valeurs de la métaphysique mais n'emploie qu'une seule fois le mot de philosophie et c'est intéressant que ce mot de philosophie ne soit employé qu'une seule fois puisque c'est pour dire il s'agit du paragraphe 44 de Gaudium et Spes et je l'ai noté philosophe de profession l'église dit que l'annonce du Christ nous ne sommes Christi l'église prend soin de l'illustrer de l'éclairer de l'expliquer en se servant aussi de la sagesse des philosophes c'est bien optimiste c'est bien optimiste que les philosophes en période de nihilisme soient le lieu de la sagesse c'est bien optimiste de penser que la philosophie puisse éclairer le mystère du Christ et que c'est pas plutôt l'inverse qui devrait intervenir et qui de fait c'est l'inverse qui intervient alors je crois que d'une certaine manière la difficulté de Gaudium et Spes qui est liée directement à son ambition c'est-à-dire de parler à l'ensemble de l'humanité cette difficulté reflète un peu la difficulté de l'ensemble du message conciliaire la théologie est absolument à mes yeux indiscutable qu'elle ait été l'objet de polémiques qui prouvent simplement que l'idéologie s'empare souvent des évidences théologiques ce qui n'est pas nouveau et ceci ne dure pas enfin 50 ans un siècle on ne dirait rien mais la philosophie que l'église à ce moment-là tient pour acquise ne l'était pas et donc la grande difficulté que l'application ou l'héritage aujourd'hui en cours et de manière vivace de Vatican II rencontre c'est que nous avons à faire une nouvelle inculturation la nouvelle évangélisation suppose une nouvelle inculturation c'est-à-dire être certain que ce que nous voyons dans le monde est bien ce qui s'y trouve et il est évident que nous ne pouvons plus assumer comme le faisait Gaudium et Spes directement un humanisme déjà présent que le christianisme aurait si je puis dire à reconnaître comme son interlocuteur naturel et son allié dont il serait l'allié surnaturel il n'est pas sûr que cet humanisme soit disponible si on prend je termine ici si on prend les premiers mots de Gaudium et Spes on s'aperçoit que le titre complet de Gaudium et Spes la première phrase est Gaudium et Spes luctus et angor joie et espoir désespoir et angoisse je pense je pense qu'il ne faut pas oublier les troisième et quatrième mots de Gaudium et Spes et qu'il ne faut pas retenir simplement les deux premiers les deux seconds sont aussi importants que les deux premiers et la nouvelle évangélisation a justement à traduire l'ensemble du discours conciliaire en tenant compte de l'angoisse et du deuil et c'est pourquoi l'application du concile la mise en oeuvre du concile est toujours pour une large part devant nous ce qui après tout est une situation normale avez-vous envie tous les deux de réagir aux questions soulevées d'ailleurs par monsieur Marion ou souhaitez-vous poursuivre je vous ai vu à plusieurs reprises un petit peu réagir oui oui approuvé pour une pour la totalité d'ailleurs je dois dire répondre à ce que soulève notre professeur et c'est délicat je dirais simplement que par rapport à l'angle d'attaque qui a été le mien de ces trois nouveautés nouveauté de l'église nouveauté du monde nouveauté du rapport entre l'église et le monde que le concile nous propose c'est justement l'analyse de la nouveauté du monde sur laquelle l'église à mon avis est la moins bonne parce que je pense que tout le concile va tourner essentiellement autour de cette question quelle est la nouveauté du rapport c'est pour ça que même la notion d'inculturation ou la notion d'évangélisation qui suppose évidemment la rencontre d'hommes d'une culture des mouvements humains etc c'est plus elle peut s'adapter à n'importe quel monde au fond c'est plus la nouveauté de ce rapport qui est intéressante et qui met en lumière me semble-t-il la puissance du sacerdoce universel du laïc qui précisément est au coeur du monde à l'intérieur et doit s'engager à l'intérieur de la patte c'est-à-dire dans son milieu professionnel familial et sain et pas à côté dans ce qu'on appelle les engagements d'église voilà j'étais un peu polémique je dirais je préférerais l'engagement pour la mission aux engagements pour l'église voilà c'est-à-dire au coeur voilà donc c'est pour ça que je pense que c'est pas extrêmement grave si effectivement nos analyses étaient assez contextuelles peut-être par un certain côté un peu préfabriquées peut-être avons-nous parlé d'un monde que nous aimerions avoir en face de nous bon si je puis juste dire quelques mots très peu il me semble que le le discours constant en ce qui concerne l'analyse pourrait-on dire sociologique de Vatican II le souci constant est de montrer que la la modernisation est un processus ambivalent toujours paradoxal et la stratégie me semble-t-il de la rhétorique blanche n'est-ce pas dans le bon sens du terme de Vatican II est de mettre à profit le versant positif plutôt que le côté obscur le versant positif pour montrer que là il y a de bonnes raisons en quelque sorte de prendre appui sur le contexte de la culture moderne pour en quelque sorte valoriser un certain nombre de qualités qui rencontrent évidemment celle du christianisme ce qui est salué par exemple c'est la dynamique des droits fondamentaux les aspirations à l'égalité et à la liberté bien entendu il n'y a aucune naïveté il s'agit simplement de montrer qu'il n'y a pas que du mauvais dans la modernité et que justement on doit s'appuyer sur les côtés positifs alors je pense que cela c'est quelque chose qui est important il y a au fond deux parties autant que j'ai pu voir mais je ne suis pas du tout spécialiste dans cette encyclique c'est qu'il y a d'une part une partie tout à fait intemporelle et tout aussi universelle que le cercle des destinataires ce sont les espoirs et les angoisses de l'homme on parle de la dignité humaine de la liberté humaine de la loi morale des interrogations profondes du genre humain de l'être de l'homme de l'image qui est image de Dieu on parle du péché on parle de la vérité de la sagesse mais aussi on parle de toutes les mutations et ma foi j'ai une toute petite formation de science sociale et je ne suis pas scandalisé je ne suis pas heurté par l'analyse qui est faite qui est simple modeste mais assez profonde et qui surtout a le grand mérite de mettre l'accent sur les ambivalences alors vous avez fait référence tous les trois à un certain nombre de textes pour les téléspectateurs et parce que c'est une émission dans laquelle on s'attache vraiment à expliquer je souhaitais préciser un certain nombre de repères lorsque s'acheva le concile Paul VI avait promulgué 16 documents qui abordent un éventail je le disais extrêmement large de sujets les constitutions vous y avez fait référence sont au nombre de quatre sur la liturgie sur l'église sur la révélation divine et sur la place de l'église dans le monde moderne et puis viennent ensuite neuf décrets alors pour cette très courte deuxième partie on avait envie de s'attacher à Gaudium et Spes et Philippe Chenot professeur d'histoire de l'église moderne et contemporaine à l'université du Latran à Rome s'est exprimé très récemment dans une interview accordée au journal Le Monde il y affirme que Gaudium et Spes et bien c'est l'un des textes les plus importants et les plus novateurs du Concile pourquoi en quoi ce texte est-il central et comment l'expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir voilà oui écoutez je pense que c'est un texte central mais ça ne veut pas dire que ce soit un texte définitif si on prend l'architecture des textes de Vatican II il y a deux remarques qui s'imposent la première c'est que donc il y a des déclarations des constitutions les quatre grandes constitutions dont nous parlons il y a des déclarations puis il y a des décrets dans les constitutions Gaudium et Spes est une constitution qui s'adresse à ceux qui ne sont pas chrétiens aussi bien qu'à ceux qui sont chrétiens ça c'est une nouveauté fondamentale il y a néanmoins et ça a été indiqué plus qu'allusivement par vous monseigneur le fait que c'est un concil qui n'est pas théologique au sens strict du terme je veux dire il n'y a pas de déclaration de christologie il n'y a pas de déclaration sur la trinité par exemple comme si tout ceci était disons considéré comme acquis qu'il n'y avait pas besoin de répéter ce que tout le monde savait et au contraire ce qui fait la nouveauté c'est Gaudium et Spes qui s'adresse qui en un sens ne se traite pas d'un sujet théologique au sens étroit du terme relevant mais un sujet qui est l'état du monde alors est-ce que c'est un texte si révolutionnaire bon moi je ne le crois pas je pense que c'est un texte qui n'est pas révolutionnaire pourquoi parce que c'est il faut revenir à la théologie des deux premiers siècles quand les pères à l'époque des persécutions du martyr et de la première construction de l'église devait quand les chrétiens devaient affronter les païens qui ne comprenaient rien au christianisme et à qui il fallait expliquer la rationalité de celui-ci il faisait des apologies et Gaudium et Spes est un retour à la problématique de l'apologie c'est-à-dire on ne discute pas entre chrétiens pour savoir que c'est la bonne interprétation du dépôt de la foi ça c'est autre chose mais on va on va s'expliquer vis-à-vis des non-croyants et montrer la rationalité de ceux que l'on croit alors ça cette théologie que j'appellerais ad extra c'est tout à fait neuf que l'église officiellement la reprenne parce que si vous prenez 30 ou Vatican 1 c'est pas du tout le cas c'est la théologie à usage des croyants alors en ce sens ça fait une nette différence et c'est capital retour au premier genre littéraire si je puis dire de la théologie mais alors là ça pose une difficulté tout à fait particulière c'est-à-dire quand on parle avec les non-croyants qu'on leur présente le poids du chrétien sur eux il faut ne pas se tromper l'interlocuteur et alors ce texte révèle que peut-être que l'église n'a pas une idée tout à fait juste un petit peu en retard sur l'état réel de ces interlocuteurs parce que ce qui se passe 20 ans dans les 20 ou 30 ans qui suivent et qui d'ailleurs confirme d'une certaine manière à l'analyse que fait Gaudium et Spes la disparition du bloc soviétique l'unification par les moyens de communication qui va aller beaucoup plus vite que ce qui était envisagé le problème de la lutte pour l'armement ou désarmement etc. le problème de la faim tout ceci qui est décrit par Gaudium et Spes va confirmer son discours mais sous des formes et avec des présupposés philosophiques que Gaudium et Spes n'a pas Mgr Ravel sur cette question je voudrais juste faire deux remarques sur cette question de Gaudium et Spes oui je pense personnellement qu'en effet c'est le texte le plus important du concile mais effectivement comme une clé de voûte peut être importante c'est à dire que s'il n'y a pas le reste ça n'a pas de sens je prenais tout à l'heure la métaphore du sel de la terre ou du levain dans la pâte il est sûr que le sel n'existe pas pour lui-même l'église n'existe pas pour elle-même mais encore faut-il que le sel ne se dénature pas donc il fallait l'umet gentium il fallait les sources de l'église il fallait tout cela donc Gaudium et Spes est certainement la clé de voûte c'est un texte qui est en effet inachevé d'ailleurs c'est dit à la fin donc il y a encore beaucoup de travail alors je voudrais simplement dire deux choses la première c'est que Gaudium et Spes d'un seul coup fait de ce concile Vatican II selon l'interprétation de Paul VI que je rejoins totalement un concile anthropologique tout ce qui est dit n'est effectivement absolument pas nouveau mais la synthèse ce à quoi on aboutit c'est totalement nouveau c'est le premier concile vraiment anthropologique qui parle de l'homme et qui essaye de parler de l'homme à des chrétiens et effectivement à l'homme qui n'est pas chrétien deuxième chose effectivement il y a un côté positif certains ont dit une certaine naïveté dans son interprétation du monde mais j'aime beaucoup la manière dont Paul VI a repris tout cela dans cette homélie qui est connue du 7 décembre 1965 de conclusion du concile où il ramasse toute la perspective du concile ou plutôt la valeur religieuse du concile qui insiste beaucoup sur ce mot en disant nous avons eu l'attitude du bon samaritain c'est à dire l'homme est blessé il est là mourant et plutôt que tout de suite dire c'est ta faute voilà fallait pas sortir tout ce je sais pas quoi non non c'est pas le conflit c'est pas la lutte même si on est très réaliste sur la vision de l'homme qui est colportée par les idéologies et qui aujourd'hui porte dans notre société française je vais pas rentrer dans ces débats c'est pas l'objet mais des fruits structurels et qu'on voudrait législatifs et autres bon et bien l'attitude de l'église c'était volontairement une attitude positive celle du bon samaritain alors je voulais terminer par ce qui a été dit par le pape Benoît XVI très récemment c'était lors de la cérémonie d'ouverture de l'année de la foi le jeudi 11 octobre dernier le Saint-Père a assuré que le Concile n'a rien produit de nouveau en matière de foi et n'a pas voulu en noter ce qui est antique alors que dit-il dans les années qui ont suivi beaucoup ont accueilli sans discernement la mentalité dominante mettant en discussion les fondements même du depositum fidei qu'ils ne ressentaient malheureusement plus comme leur dans toute leur vérité alors qu'est-ce que qu'est-ce que cela signifie comment est-ce que ça signifie que les modes de réception ont été divers et discutables dans certains cas je pense je pense qu'on peut raisonner de manière enfin ce qui est neuf dans Vatican II c'est ce qui est le plus ancien c'est-à-dire par exemple le rétablissement des premières préfaces prières eucharistiques la revendication de la liberté de conscience qui est en fait la liberté de choix religieux dans une société en période de persécution enfin il y a beaucoup de thèmes qui ou le sacerdoce commun des fidèles bon qui sont des thèmes très anciens et qui au cours de l'évolution de l'église avaient été ou bien oubliés ou bien mal compris donc ce sont là les avancées alors comment s'est joué le concile comme vous le disiez au milieu du monde la tête le sel ou la levure et il a été reçu idéologiquement c'est tout à fait naturel qu'il soit reçu à partir de problématiques d'opposition que précisément il tente de dépasser quand vous aviez le concile de Nicée ça a été tout de suite sur la question de l'arianisme la question du statut du statut religieux de l'empereur c'était ça qui était en cause tout le monde se moquait en un sens de la question arienne parce que l'enjeu c'était la sacralisation ou non de l'empereur bon à chaque moment le concile est vu non pas sur ce qu'il dit mais sur l'impact j'allais dire politique idéologique sociologique des questions théologiques donc le concile a été reçu et c'est là où est la déviation au ras de l'actualité c'est-à-dire où est est-ce qu'il y a d'évolution de la structure de pouvoir dans l'église c'était ça la question et ça c'est resté la question dominante des deux extrêmes pendant 20 ans car enfin les intégristes s'intéressent essentiellement aux nominations vaticanes parce qu'ils pensent que c'est là qu'est le pouvoir et les progressistes critiques s'intéressent essentiellement aux nominations d'évêques et aux nominations vaticanes parce qu'ils pensent que c'est là le pouvoir donc la lecture est une lecture de pouvoir ce qui est bien naturel c'est comme ça que cette chose c'est ce qu'indique le pape trois minutes pour réagir et puis nous nous terminerons cette émission Jean-Marc Ferry me paraît actuelle dans Vatican II si je me réfère à l'avant-propos ou à l'exposé préliminaire et à la première partie de Gaudium et Spes pour l'essentiel c'est que l'encyclique me semble anticiper de façon assez saisissante la demande qui est explicitement formulée aujourd'hui par l'Union européenne notamment par le traité de Lisbonne où on y prévoit donc un dialogue ouvert transparent et régulier avec les églises les religions et organisations philosophiques non confessionnelles et on met l'accent sur le rôle positif des religions et de leur contribution tels sont les mots au socle identitaire de l'Union européenne alors je trouve que cela fait écho aux dispositions comme si elles avaient été anticipées en quelque sorte par les dispositions exprimées par Vatican II une sorte de convention implicite semble se former où les pouvoirs publics de l'Union européenne font effectivement appel j'ose le dire sans rougir aux lumières de la religion à la raison religieuse et les convient même convient les religions à un usage public de leur propre raison pour paraphraser Kant et lorsque l'on prononce le mot public ça ne veut pas seulement dire en public ou dans la rue ou ouvertement cela veut dire c'est quelque chose de très lourd du point de vue normatif cela veut dire qu'il faut savoir argumenter se mettre à la place de ceux qui ne sont pas nécessairement croyants donc faire oeuvre d'arguments dirais-je séculiers savoir s'exposer à la réfutation entrer dans une attitude comme on dit faillibiliste c'est-à-dire être véritablement dans l'espace public démocratique et c'est ce que me semble-t-il autant que je puisse voir les religions la religion les permettez-moi de le dire sans trop de sectarisme celles du christianisme occidental font fort bien aujourd'hui une petite minute d'organe oui pour dire deux choses on peut les dire en une minute la première c'est qu'on a parfois dans les articles qui paraissent aujourd'hui ou les ouvrages une vision un peu négative de la préconcile il y a quelques mois nous étions donc avec les évêques de France à Lourdes et puis une délégation d'une trentaine de personnes par diocèse donc là trois quatre mille personnes et dans ma délégation nous avons refait une relecture le soir de ce qui avait été dit et je me suis aperçu qu'il fallait que nous soyons prudents nous hommes d'une certaine génération et encore je n'ai pas fait le concile j'ai vécu la préconcile les années 70-80 parce que quelques jeunes laïcs qui étaient là ou jeunes aumôniers avec nous quand ils ont commencé à nous entendre dire oui les années 70 toutes ces choses là etc donc a vécu un peu difficile avec les clivages qu'on connaît mais tombaient des nus ils ont 25-30 ans ils sont actifs dans l'église donc je ne suis pas sûr que ce soit si négatif que cela je reviens sur ce que j'ai dit au début pour assimiler quelque chose qui est vraiment nouveau il nous faut dépasser la surprise et la surprise elle nous contrarie elle nous émerveille il y a une secousse ça ne veut pas dire que quelque chose ne soit pas passé la deuxième chose c'est que cette nouveauté à mon avis elle est très particulière chaque élément est absolument traditionnel absolument d'accord sur tout ce qui a été partagé mais la composition de ces éléments entre eux comme un tableau et autres fait que la chose peut être complètement nouvelle sans même qu'on l'avait perçu au début parce qu'il y a l'esprit saint et que finalement à mettre les choses d'un certain temps subitement apparaît une réalité qui est à la fois toute entière la même et toute entière nouvelle je suis presque poète parfait vous avez été poète en une minute voilà il me reste vraiment à vous remercier tous trois d'avoir participé à cette table ronde introductive je vous donne rendez-vous téléspectateurs de KTO la semaine prochaine pour le deuxième volet de notre cycle sur Vatican II deuxième volet intitulé Vatican II premier concile d'un monde globalisé merci beaucoup bonne soirée sur KTO